Dans un premier temps, Répertoire, je vous l'ai dit, c'est une initiative qui est née du programme de formation de l'École québécoise. On a l'obligation comme milieu d'éducation, pas juste les enseignants de français, mais surtout d'abord les enseignants de français, de vous amener à garder des traces de ce que vous lisez. Et au-delà des traces de ce que vous lisez, des traces, des liens que vous faites lorsque vous lisez. Donc, où est-ce que ça vous amène cette lecture-là? Quels sont les bagages qui vous sont utiles pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de lire? Alors, je vous donne juste une petite minute pour répondre rapidement à la question, à ce jour, que sais-tu de Répertoire? Avec le peu qu'on en a fait, qu'est-ce que vous savez de l'application? Si vous avez terminé de répondre à ce que vous savez de Répertoire jusqu'à maintenant, vous pouvez passer à la deuxième question. Et là, je vous demande, qu'est-ce qu'on a fait lors de notre première visite sur cette application? Que vous ayez terminé ou non, je vois que vous avez mis beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y en a qui veulent m'expliquer, en fait, ce qu'ils ont écrit à la première réponse? Bien, à mon avis, c'est une application qui permet aux personnes de laisser leurs traces culturelles et linguistiques et de partager ce qu'ils sont un peu et de faire voir qui ils sont au monde. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, la première fois que nous sommes allés au laboratoire d'informatique en lien avec Répertoire? Dans notre première visite, on a créé notre personnage. On a fait notre profil en nous décrivant, sans donner nos références personnelles. Puis en plus, on a fait la bibliographie de nos coups de cœur. On a représenté, dans le fond, un peu ce qu'on aimait faire, puis ce qu'on aimait faire un peu. Quand tu parles de l'image, tu parles de l'avatar. Donc, ce n'est pas exactement notre photo, mais comment on s'identifie. Vous avez remarqué à quoi elle ressemble, l'image? Ça rappelle quel type de littérature? Les mangas, hein? C'est une littérature très en voie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501